Merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par les activités du président de la République. Le président de la République de la Gambie, Adama Barro, est arrivé à Kinshasa le lundi 28 février 2022 en visite officielle. Il a eu une séance de travail avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Je vous présente de suivre tout d'abord le tête-à-tête entre les deux personnalités dans ce reportage. Le détachement d'honneur de la garde présidentielle, rangé de nouveau en l'honneur d'un chef d'État en visite officielle au pays. Réélu en décembre dernier pour un second mandat à la tête de la Gambie, Adama Barro a été reçu ce mardi au Palais de la Nation par son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. De blancs vêtus passant les troupes en revue sur le tapis rouge, le premier de Gambien a été, après les honneurs, convié à une séance de travail avec le président Tshisekedi, aux côtés, bien sûr, de leurs collaborateurs et experts respectifs. Les deux parties ont longuement échangé autour d'un possible renforcement de la diplomatie, exprimant clairement une ferme volonté d'accroître les relations en ce sens. Les deux chefs d'État ont aussi au cours de leurs entretiens évoqué la question des opportunités d'affaires qui peuvent être développées dans divers secteurs pour renforcer les économies de deux pays. Ici, nous avons épinglé en priorité le tourisme, nous avons également épinglé le transport. Le président Adama s'est dit très intéressé à développer les relations au niveau des transports aériens surtout, parce qu'entre la Gambie et la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de pays à traverser qui pourraient être en fait des points de passage pour le transport aérien. Et donc, nous avons également parlé d'énergie et du commerce du bois, qui serait aussi très intéressant pour la Gambie. Et bien entendu, comme partout en Afrique, le domaine des infrastructures aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser ce rêve que tout Africain a, celui d'intégrer l'Afrique par la réalisation de grandes infrastructures. En soutien aux options levées, les chefs d'État de la Gambie et de la République démocratique du Congo ont responsabilisé leur ministre en charge des affaires étrangères pour activer les démarches pratiques. Dans un entretien en tête à tête, Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo a présenté à Adama Barro ses vives félicitations pour sa récente réélection, qui inscrit un peu plus la Gambie dans un processus de consolidation de sa démocratie. Cette première visite officielle du président Adama Barro en République démocratique du Congo, marque sans nul doute le début d'une nouvelle ère dans les relations entre Kinshasa et Bonjol. La Gambie, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, a une superficie de 11 300 km² avec une sortie sur l'océan, ce pays d'Adama Barro, à Compe Capitale, Bonjol. La carte postale de ce pays avec Edith Chalakatala. Une frontière longue de 749 km, complètement découpée dans le Sénégal. La Gambie s'étale sur une mince bande de 20 à 50 km de largeur pour une longueur d'est en ouest qui avoisine les 300 km. Sur une superficie de 11 300 km² sont installés les Mandengues, qui représentent 38% de la population estimée à 2 286 000 personnes en 2021. Les Walofs, 17,9%, les Falakunda Opel, 14%, les Soninkés, 9,2% et les Tukuleurs, 7,1%. La Gambie est un pays d'Afrique de l'Ouest avec une sortie sur l'océan Atlantique. Il est le plus petit pays d'Afrique, sa capitale est Banjoul et s'est construite autour des 500 derniers kilomètres du fleuve Gambie. La Gambie a acquis son indépendance en 1965, Daouda Djawara en était le premier président. Pendant les années 1982 et 1989, le pays a fait partie de la confédération Sénégambie. La langue officielle du pays est le français et la religion musulmane est majoritaire. Dirigé de main des maîtres par Yahya Djamé depuis 1994, le pays est passé au mai d'Adama Barro à la faveur d'une élection démocratique en 2016. Adama Barro a été réélu au cours des élections démocratiques avec une forte participation l'année dernière et le pays est résolument engagé sur une voie démocratique. Tout à fait autre chose. À présent, une délégation du Bureau international des affaires du Bureau de travail des États-Unis a évoqué avec le Premier ministre Jean-Michel Samma Lukundekengi les différents problèmes liés au travail en République démocratique du Congo. Patiton Nwango nous fait le point. Le droit du travail, aspect important dans les partenariats entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. La délégation américaine du Bureau international des affaires du travail, conduite par la sous-secrétaire adjointe Téa Meili, a eu une séance de travail avec le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samma Lukundekengi ce mardi 1er mars 2022 sur les questions relatives aux droits du travail en République démocratique du Congo et à la lutte contre le travail des enfants dans l'exploitation des minéraux. Porteuse du message de l'administration Biden en rapport avec l'importance des relations entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, cette délégation a à cette occasion salué les efforts du gouvernement congolais dans la bonne gouvernance et dans la mise en place d'un état de droit. Nous sommes là pour exprimer notre amitié et notre partenariat avec le gouvernement de la RBC de manière très rapprochée avec le ministère du Travail et le ministère des Mines pour veiller à ce que tous les échanges de produits miniers ne puissent pas contenir les aspects d'entraide qu'au travail des enfants. Les droits du travail sont un aspect important et essentiel pour le bien-être des citoyens pour la croissance économique et pour la confiance pour ce qui est du progrès économique. Le premier ministre était extrêmement accueillant et très bien informé. Vision qui a rencontré l'instantement du premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-King, à la grande satisfaction de la délégation américaine. Au chapitre de la sécurité pour réarmer moralement les troupes de la MONUSCO opérant dans l'est de la RDC et plus précisément au nord qui vous est l'un des objectifs de la mission du ministre Kenyon de la Défense qu'accompagnait le chef d'État, un majeur général Kenyon qui a eu une séance de travail avec le vice-ministre, ministre de la Défense, Séraphine Kilouba Koutouna. On en parle dans ce reportage de Jojo Ndibou. En visite de travail à Goma, en République démocratique du Congo, le ministre Kenyon de la Défense a eu aussitôt une séance de travail avec Mme Séraphine Kilouba, vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Les échanges ont porté essentiellement sur les rétablissements de la paix et de la sécurité dans les deux provinces sous état des sièges et ont proie aux incursions sans cesse de groupes armés. La vice-ministre Kilouba s'est réjouie de cette visite au travail avant de se dire optimiste sur les relations entre Kinshasa et Nairobi. Lesquels peuvent déboucher sur l'instauration de la paix dans cette province trouble, dans l'est de la RDC. On est venu rendre visite à ces troupes qui sont dans la moniscope, dans cette province que vous connaissez bien, où il y a le tas de sièges. Et c'est ainsi que nous avons eu à échanger pour que nous puissions encore continuer nos relations en tant que deux pays frères, pour qu'à la fin nous puissions obtenir bien des causes et nous attendons tous la paix dans cette province. Quant à lui, le ministre Kenyon de la Défense a indiqué que sa mission consistait à réarmer moralement les troupes kenyans opérant dans le contingent de la moniscope en RDC. Cette séance de travail a connu aussi la participation du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général Konsta Dima et du chef d'état-major général de l'armée kenyane. Et pendant ce temps, le chef d'état-major général de Fardessé, le général d'armée Mbala Moussensé-Solestin, a échangé avec une délégation du commandement américain en Afrique autour des questions sécuritaires dans la région. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussensé-Solestin, a échangé ce mardi 1er mars 2022 avec une délégation du commandement américain pour l'Afrique, Africom, dans la salle des réunions du quartier général des forces armées, conduite par le général de brigade Boras Aïda, commandant des opérations de la Task Force de l'Africom. Cette délégation s'est entretenue avec le numéro 1 de l'armée sur la situation sécuritaire dans la région, les renforcements de la coopération entre les commandements américains pour l'Afrique et les Fardessé et bien d'autres sujets renseignent la chef de cette structure américaine. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pour parler de notre coopération en matière de sécurité et de notre environnement. Nous avons parlé beaucoup de traîner nos militaires et de l'opérations jointes pour assurer que nos soldats comprennent les fondations basiques des règles de la loi, des droits humains et une compréhension du environnement de sécurité. Nous avons parlé à part de la sécurité coopération, mais aussi des opérations conjointes pour que nos troupes comprennent comment opérer et qu'est-ce qu'on attend dans l'environnement de sécurité. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Auparavant, le général Darmimbal Amoussensé s'est resté en vie et remercié cette délégation pour ses rapprochements avec l'armée congolaise. Découvrons d'abord cette nouvelle avant de poursuivre ce journal. Le ministre des droits humains est arrivé hier à Calémi. Fabrice Mpoela est en mission de consultation sur les questions de droits de l'homme dans la province de Tanganyika. Aussitôt arrivé, Fabrice Mpoela est allé présenter ses civilités au gouverneur avant de présider une séance de travail avec les responsables du bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. On y revient avec force détail dans nos prochaines éditions. Le 8 mars, c'est dans quelques jours, le monde entier va célébrer la journée internationale de droit des femmes. D'où est partie cette idée de mobilisation autour de la femme ? Comment améliorer les choses dans la célébration de cette journée ? Éléments de réponse dans cette chronique que nous proposent Bobette et Engali Samba. Au début, il s'est agi d'un vent qui a sécoué l'Afrique des années des indépendances. 15 ans après, en 1975, ce spectre a touché les acteurs du combat pour les droits et la promotion de la femme. La toute première journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars 1975 par l'ONU. Une année proclamée année internationale de la femme, suivie de la décennie des Nations Unies pour la femme. C'est au cours de la séance plénière du 16 décembre 1977 que l'Assemblée générale des Nations Unies demande à tous les pays de s'efforcer de créer des conditions favorables à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et à leur pleine participation sur un pied d'égalité au développement social. Au fil du temps, la date du 8 mars a acquis une certaine légitimité et une grande capacité de mobilisation de la planète autour d'un idéal humaniste qui incarne l'évolution constante de nos sociétés vers un monde plus égalitaire. Mais l'histoire nous renseigne que la mobilisation des femmes pour leurs droits est bien plus ancienne. Elle remonte au début du XXe siècle avec la deuxième conférence internationale des femmes socialistes tenues à Copenhague en 1910. De nos jours, la journée du 8 mars est célébrée différemment à travers le monde. Réflexions, manifestations, défilés et autres activités sociales, politiques ou culturelles sont souvent au rendez-vous. La particularité pour la RDC, c'est la distribution et le port d'épargne pour les femmes et les filles. Un contenu qui devait avoir un contenu consistant à donner à cette journée spécialement consacrée à la lutte pour les droits des femmes, une journée qui s'étend surtout le mois de mars. C'est ici une occasion de rappeler à ces femmes congolaises de ne pas se limiter aux festivités, mais de jouer leur partition pour améliorer profondément les choses dans leur façon de faire. De ne pas plier bagage après le 8 mars ou à la fin du mois de mars et attendre l'année prochaine, mais plutôt de maintenir le cap dans la mobilisation et sensibilisation pour un monde meilleur avec les femmes aux côtés des hommes, bien sûr. En 2022, la GIF est célébrée sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable », thème qui donne du volume à la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mène l'offensive. Quant à l'adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation en faveur de la construction d'un avenir plus durable pour toutes les personnes, et bien la raison doit l'emporter sur le superflu qu'apporte parfois le côté festif du 8 mars. Bonne célébration du 8 mars à toutes les femmes. Une des femmes en action, c'est la ministre d'État en charge du portefeuille Adèle Kaïnda Maïna, suite à un incendie déclaré à la direction générale de la CADECO pour cause de la mauvaise installation électrique. La ministre d'État en charge du portefeuille Adèle Kaïnda Maïna a effectué la descente à la CADECO pour en savoir davantage. Elle promet de visiter, elle promet de poursuivre la délocalisation du siège social de la CADECO pour que les travaux de réhabilitation s'effacent normalement. Enchaîne Maïna. Le bâtiment qui abrite la direction générale de la Caisse générale d'épargne du Congo, vieux de 54 ans, a besoin d'une vraie cure de jouvence. De vieux bureaux avec des dossiers entassés en désordre, des locaux qui sointent, des salles inondées dès la moindre pluie, des câbles électriques en désordre jusqu'à provoquer un incendie dans le bureau du directeur général. Voilà les tableaux sombres que présente la CADECO. Ayant la charge des entreprises publiques, la ministre d'État en charge du portefeuille a effectué les déplacements de la CADECO pour s'enquérir de la situation qui y prévaut. Je sais que c'est encore un motif de pouvoir accélérer le processus de la délocalisation du personnel de CADECO avant de pouvoir réhabiliter ces bâtiments. Pour ce premier jour de mois de mars, la princesse Adelka Indamaïna interpelle les femmes de la CADECO à plus de conscience dans leur travail. Ces femmes considèrent toujours le temps comme leur allié, leur allié de la réussite, leur allié de la bonne gouvernance. Et beaucoup plus, il est de coutume que quand il pleut, les travailleurs ne se prennent pas au lieu du service, mais voyez la majorité des femmes qui sont là. Je comprends bien de l'implication des femmes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes pour que CADECO puisse aussi prospérer. Marie-Jeanne Iangala, présidente de la délégation syndicale, et Emmanuel Naloukoma Balibouno, directeur général de la CADECO, ont besoin de l'appui du numéro 1 du portefeuille pour que leur entreprise reprenne le souffle pour une mise en forme physique et professionnelle. Tout en formulant leurs demandes, le personnel de la CADECO s'est dit réconforté de la visite de leur ministre de tutelle. La RDC bénéficiera d'ici peu de l'expertise de l'Espagne dans le domaine de l'agriculture. Ce sont les rétendées du récent séjour du ministre de l'Agriculture, Désirien Tinga, en Espagne, confirmé lors de l'entretien avec l'ambassadeur de cet état. On en parle dans ce reportage de Marte Mangaza. En Espagne, où il a effectué il y a quelques semaines, en ce jour du travail, plus précisément à Madrid, le ministre de l'agriculture, Désirien Zingabirianze, a eu des entretiens très fluctués avec son homologue espagnol. Ils ont décidé, entre autres, de créer un groupe de travail pour un programme plus concret et bénéfique pour les deux pays, ce dans les cadres, bien sûr, d'une coopération bilatérale. C'est à ce titre que l'ambassadeur de l'Espagne en RDC, Carlos Robles, a eu une séance de travail avec le ministre de l'agriculture pour avoir ses impressions après ce déplacement. La République démocratique du Congo a des possibilités d'agriculture et d'élevage énormes. Vous êtes un pays au fonds béni qui a des terres gigantesques, qui a de l'eau et qui a de la chaleur. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une agriculture puissante, exportative, et qui serait en même temps capable d'alimenter bien, alimenter toute la population. Nous avons des connexions techniques et nous avons peut-être même des investisseurs qui voudraient venir. C'était un grand pas avec la visite de votre ministre à l'Espagne. Il a connu là une réalité qui n'est pas très bien connue ici. Desirene Zingabirianzé avait eu à visiter deux régions de l'Espagne développées en technologies modernes très avancées et performantes en agriculture et élevage. Avec son homologue sur place, ils ont échangé avec les responsables des centres d'études et des entrepreneurs. Cédric Enina nous parle à présent du Trophée des médias africains qui a vécu à Brazzaville. Deux nominés de la RDC ont été récompensés dans la catégorie présentation du journal. Trophée des médias africains à Brazzaville. Deux journalistes de la RDC se sont distingués. Eric Ambago de Top Congo FM et Julie Meya Moulindama d'Univers Groupe Télévision. Le 2 Regan Kinshasa avec des palmes. Respectivement, meilleur présentateur du journal radio pour les premiers et pour la télé, c'est la dame. Trophée délivrée par les réseaux panafricains de journalistes. Et les deux lauréats ont tenu à présenter leur mérite auprès du député national Jean Baudin Mayou Mambeke qui s'est dit très reconnaissant du travail ou encore de l'apport des médias dans la communauté. L'équipe d'Eltimane, Jean Wimbi, Pudoubidouaya et autres, les productions imprimées comme ça, c'est une poesse. Nous sommes dans l'obligation d'en être tous fiers. Nous comprenons que cette liberté d'opinion, d'expression, c'est consolide. Dans notre pays, il y a bien. L'élu de Mouamba voit en ses gestes de reconnaissance la relève assurée dans la profession du journaliste. En écologie, un livre s'est fermé, une matière grise s'est effondrée, grande perte pour le monde de médias congolais en général et pour la RTNT en particulier, alors que la consternation et la désolation sont encore vives. Parmi le personnel de la RTNT à la suite de la disparition du directeur de l'Institut congolais de l'audiovisuel, en la personne de Faustin Fouassa Diaba. La mort a encore frappé à la porte de la RTNT en emportant depuis le lundi 28 février, Guillaume Koukou, Mamengi et Panji. C'est à suivre dans ce reportage. Le dossier de la rédaction. Dans un article que nous venions d'ailleurs de lire, Cédric Kenina, publié sur le blog de Human Rights Watch, Madame Ida Seuyer, directrice de l'Afrique centrale, de cette organisation s'insurge contre toute possibilité d'instauration d'un état d'urgence en République démocratique du coup. Cédric, sympathique, toujours avec un sourire qui ne lui quitte jamais, doublé très souvent d'un brin d'humour. Guillaume Sylvestre Koukou, Mamengi, Panji est visiblement cet oiseau rare dans la presse locale, doté d'une plume alerte, comme il aimait bien le dire souvent. Plume alerte dans l'écriture journalistique, bien sûr. Une voix singulière dans ses commentaires. Il s'en va, laissant un héritage professionnel. La chaleur humaine, Guillaume Sylvestre Koukou, Mamengi, Panji en avait. Surtout quand il s'agissait des moments festifs. Parfois, nous réinventons l'humanisme au sein de notre direction. Amen ! Que ce soit ainsi, à chaque fois que ce sera le coup de l'un ou de l'autre, ou de l'un ou de l'autre. Les encouragements à ses consoeurs et confrères en tant que directeurs des infos de la télévision sur ces chapitres, c'est sans doute un coach. Dès la radio à la télévision, sa voix dans les directs sonnait comme un tam-tam au milieu du village. Koukouma, Mamengi, Panji n'avait rien perdu de sa superbe, tel un bon vin qui s'est bonifié au fil des temps. Drôle, marrant, humoriste, intellectuel, il a su jouer sur tous ses registres avec dextérité. Il s'est éteint, mais la voix qu'il a tracée est bien visible. Et on peut bien sûr l'emprunter. La sous-secrétaire adjointe du département de travail des Etats-Unis a échangé avec la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Suivez cela dans ce reportage. Une forte délégation conduite par l'ambassadeur des Etats-Unis au RDC, Mike Hammer. La sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires internationales du département du travail des Etats-Unis a été reçue par la patronne congolaise du travail pour une séance d'harmonisation de vue sur l'accord appuyant la promotion et la protection des droits humains dans la défense des droits des travailleurs et dans la lutte contre le travail des enfants au RDC. La numéro 1 du département du travail américain a loué l'esprit d'initiative et la détermination de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy-Kembe. Notre visite a pour raison d'exprimer notre amitié et notre partenariat avec le gouvernement de la RDC. Très heureux d'être embarqués dans un travail commun avec le ministère du Travail. Nous avons un engagement commun pour pouvoir rehausser les normes du travail pour pouvoir améliorer et renforcer le système de l'inspection du travail, ou à traiter les questions qui concernent le travail des enfants et le travail forcé et les salutations et le soutien du président Biden et de son gouvernement et efficace. Nous sommes parvenus à nous mettre d'accord sur le travail que nous comptons accomplir ensemble. Mais c'était un plaisir pour nous d'avoir un partenaire si fort. Il est heureux de voir le projet qui a été réalisé en RDC dans certains de ces domaines. Il est donc impérieux de souligner que c'est une première rencontre de haut niveau entre la RDC et les USA après 20 ans grâce au déterminisme de Claudine Doucy-Kembe qui tient à présenter un nouveau visage du monde du travail congolais. La signature du protocole d'accord entre les deux pays va donc intervenir dans le tout prochain jour. La population de la ville de Bukavua a encore prouvé le niveau de maturité et du patriotisme. L'appel de la société civile, l'appel d'un groupe de la société civile à la journée ville morte n'a pas été respecté. La circulation était fluide. Même on doit s'observer dans les écoles, marchés, stations, services et autres milieux. A l'appel à la ville morte lancée par une partie de la société civile, les habitants de Bukavua ont fait la sourde oreille. La place de l'indépendance, principal carrefour routier de la ville, ne désamplit pas. Véhicules et piétons vont dans les quatre coins de la ville. Si certaines boutiques sont fermées, d'autres sont ouvertes et leurs tenanciers à leur poste. Au marché situé à la place Feu Rouge, les étalages sont bondés de produits agricoles. Cette dame n'a que faire de l'appel à la ville morte. La société civile ne doit pas nous dicter quoi faire ou c'est tout nous demander de rester à la maison. Car nous avons des produits et marchandises à écouler. Je ne suis pas politicienne et donc il faut nous épargner de tout ça. Des stations de service ont ouvert à la place Moulambada, la commune d'Ibanda. La circulation est restée dense. Il en est même de la place communale à Bagira, des bus en attente de passagers à destination du centre-ville. A la brasserie, des vendeuses à la sauvette ont depuis neuf heures pris d'assaut les trottoirs en séjour ouvrable. Même ambiance chez les mamans vendeuses de farine et les taxis même. Je soutiens notre gouverneur de province. Tout ce que je peux lui demander c'est d'arrêter d'écouter le blabla, qu'il fasse seulement le travail. C'est tout ce que nous voulons. Qu'il continue avec les actions pour le bien-être de la population. Et nous sommes derrière lui pour l'accompagner. Nous ne voulons pas une société civile politique. Ce que nous voulons c'est le développement et non les conflits. Car cela va encore retarder notre province. Enfin, dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire, les écoles ont fonctionné normalement. Rien ne les a perturbés. En santé, plusieurs personnes se sont faites vacciner contre la Covid-19 à la première phase du déploiement des équipes mobiles de vaccination à travers la capitale. Une stratégie du PEV pour augmenter le taux de vaccination estimé à 1%. Durant 15 jours, soit du 14 au 28 février 2022, les équipes mobiles de vaccination contre la Covid-19 se sont rapprochées de la population quinoise pour lui faire connaître le bien-fondé du vaccin. Pour ces derniers jours de la première phase, les sites installés dans les salles du royaume des témoins de Jova de Matete et de Kimbanseke ont été pris d'assaut. Je suis venu me faire vacciner puisqu'il y a eu une pandémie dont personne n'ignore dans le monde. On a remarqué que malgré d'autres mesures hygiéniques, il y a aussi le vaccin qui est un moyen pour qu'un jour nous puissions goûter dehors cette maladie. Cette stratégie de proximité exige l'implication de tous, notamment des fidèles dans les églises. Pour rappel, le déploiement des équipes mobiles de vaccination contre la Covid-19 est une stratégie du PEV provincial avec l'appui technique des Breakstore Action et Emreuth sur le financement de l'USAID en vue d'augmenter les taux de vaccination estimés à environ 1%. La deuxième étape de cette stratégie est prévue en ce mois de mars. Et en religion, la paroisse Sacre-Cœur a un nouveau curé en la personne du père Wenceslas Kiaka. La cérémonie de son investiture et installation a été organisée le dimanche 27 février 2022. La paroisse Sacre-Cœur dans la commune de la Gombe a un nouveau curé. C'est le père Kiaka Wenceslas de la congrégation des jésuites. Nommé dernièrement par le cardinal Fridolin Mbongo, son installation est intervenue ce dimanche 27 février 2022. C'est Mgr Kisonga, mandaté par le cardinal, qui a présidé la cérémonie d'installation et présentation à tous les fidèles de cette église, après l'avoir investie de tout le pouvoir ecclésiastique. Contrairement au programme visuel qui comprend deux messe chaque dimanche, cette célébration a été organisée en une seule messe spéciale des circonstances. Trois temps forts retenus, à savoir la lecture du décret de nomination du cardinal, la confession de la foi et les serments. Mgr Kisonga, officier du jour, retrace les étapes pour devenir curé. Si l'évêque lui donne la charge de curé, il doit professer la foi devant l'autorité ecclésiastique, prêter les serments de fidélité. Après, l'évêque lui remet des lieux de son ministère et enfin il va sonner la crosse. La crosse est le symbole de l'appel de Dieu. Le nouveau curé n'a qu'une expression de joie et de gratitude envers tous en mesurant la charge qu'il attend en toute humilité. Je rends grâce à Dieu pour cet appel, cette mission, cette charge, parce que c'est lui qui est à la source de tout don parfait, de tout bien. Je rends grâce aussi à son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, à mon provincial, le père Rigober Kiungu. Et je rends grâce aussi déjà à tous ceux et toutes celles qui, de la paroisse, m'ont aidé à faire mes premiers pas de curé. La gloire du Seigneur était au rendez-vous à travers des chants et danses. Et pour terminer, les militants de l'UDPS ont pris d'assaut l'usine de captage et traitement d'eau potable de Lemba Imbou. Il était question pour eux de s'enquérir de l'état d'avancement de ces travaux. Le député national de l'UDPS, Bruno Kabangou Kabachi, agressé le week-end dernier par un groupe de militants du parti politique SID au quartier 3 dans la commune de Massina, a été réconforté par le secrétaire général de son parti qui accompagnait quelques élus nationaux. Son seul péché était de porter les t-shirts aux effigies du chef de l'État et de son parti a laissé entendre l'élu d'Embou Jumai. « Ah, il y a l'UDPS, il y a quelqu'un qui a porté les tricots de l'UDPS. Ils viennent là, commencent à me tabasser, commencent à me tabasser, comment tu peux porter ça ? Ils ont pris mes 210 dollars, ils ont pris les deux téléphones que j'avais à la main, ils m'ont tabassé sérieusement. On m'a dit, il y a une fille là qui m'a dit, non, on aura, on va te tuer. Ils ont toujours tué les gens ici. » Pour le numéro 1 du parti présidentiel, ces militants et civiques délicités ont créé une milice de ses côtés pour s'en prendre à tous passants qui porteraient les effigies du chef de l'État. « C'est une famille politique autre que la vôtre, c'est très scandalé. Ça ne sert à rien même de faire trop de spectacles par rapport à ça. D'abord, c'est un député national, un élite, même pour son interpellation, il y a trop de cérémonies. Mais si un petit groupe de gens s'organise pour les tabasser les milliers, je peux vous dire que c'est toute l'ensemble nationale qui est visée. Nous allons voir comment les députés vont se comporter par rapport à ce qui est arrivé à leurs collègues. C'est vraiment inacceptable. » « A l'unanimité, les élits nationaux présents à cette rencontre ont condamné cet acte de barbarie qui doit être puni pour décourager ces pratiques d'intolérance politique en République démocratique du Congo. » C'était plutôt le secrétaire général de l'UDEPES qui est allé reconforter le député national de ce parti tabassé par un groupe de militants de l'ECID au quartier 3 Massina le week-end dernier. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Madame, Monsieur, merci infiniment de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. À 10h, retrouvez Éric Kabamba, 13h30, Teti Samba. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada